... Alors, je ne sais pas par quoi je vais commencer pour vous décrire. Vous avez plusieurs casquettes, alors je vais vous laisser tout simplement le soin de nous dire qui vous êtes. Bon, c'est un peu comme tu as dit, je fais beaucoup de choses en même temps, parce que je suis passionnée par tout ce que je touche, mais je pourrais me présenter principalement comme étant la CEO d'une compagnie qui s'appelle Source Créative. Au travers de cette compagnie, je développe toutes ces casquettes de coach, de mentor, de formatrice, de conférencière. Donc, c'est principalement ce que je fais. Et puis, à part ça, je suis aussi une servante de Dieu. Très bien. Alors, nous allons parler au cours de cette émission en détail de ce que vous faites. Mais une première question que je voudrais vous poser comme ça, comment est-ce qu'on découvre sa vocation ? Parce que vous, finalement, vous avez plusieurs casquettes. Comment est-ce que, quel est le déclic pour découvrir, tiens, je suis appelée à faire ceci ? En fait, moi, je pourrais dire que c'est la vocation qui se révèle à nous. Souvent, c'est plus, vous subissez ou vous vivez la chose, et c'est en vivant la chose que vous comprenez. Ce n'est pas tant une découverte comme si vous trébuchez sur une pièce d'or ou quelque chose, mais c'est plutôt vous qui, en vivant, en évoluant, vous comprenez que quand je fais ça, ça me fait du bien. Quand je fais ça, les gens réagissent positivement. Donc, certainement, c'est ça que je dois continuer à faire et m'améliorer. Parlons de votre cas, par exemple, comment est-ce que vous avez su que vous devriez être celle que vous êtes aujourd'hui ? Quel a été le déclic ? En fait, mon travail consiste essentiellement à aider les gens à se découvrir, à se connaître et à se déployer. C'est mon vécu personnel, d'abord, d'avoir grandi comme une jeune adolescente, très timide, très renfermée, mais sachant que j'avais plein de choses qui crépitaient et qui bouillonnaient en moi, mais n'ayant jamais trouvé le format par lequel je pourrais les faire sortir. Et après avoir participé à plusieurs formations à l'extérieur du pays, l'impact ou le travail du formateur sur moi, les réactions, les émotions que je ressentais au fur et à mesure qu'il déployait sa thématique m'ont fait comprendre que je veux faire ressentir les mêmes choses aux gens. Je veux aussi aider quelqu'un à capturer l'essence de ce qu'il est au travers juste d'un échange, que ce soit par une formation ou par une séance de coaching. Alors, lorsque vous avez compris celle que vous devriez être, quelle a été la première chose que vous avez faite ? Ou bien à quoi est-ce que vous avez pensé premièrement ? Une formation, vous faire coacher, des études universitaires ? Quel a été le chemin que vous avez emprunté pour arriver jusqu'ici ? En fait, c'est comme j'ai dit, pour découvrir qui je suis et arriver au point de faire ce que je fais, c'est une accumulation de choses en fait. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, je suis quelqu'un qui est très curieuse, j'aime m'intéresser à plusieurs choses, je suis vraiment dans la culture générale, et c'est toute l'addition de tous ces éléments qui m'ont permis d'être ça. Donc je vais dire que ce n'est pas que j'ai lu un livre spécifique et je me suis dit « waouh », c'est ça, ou que je n'ai pas rencontré une personne spécifique, mais la lecture continue, l'échange, l'écoute des autres, des aînés, des mentors, c'est ça en fait, toutes ces additions de choses qui ont permis que je fasse ce que je fais. Alors vous êtes donc dans la formation, le coaching, dans le domaine du leadership, du management et tout ça. Alors, il faut dire quand même que vous avez un parcours assez élogeux. Aujourd'hui, dites-nous, lorsque par exemple une entreprise fait appel à vous, lorsque vous êtes en face d'une entreprise pour un coaching, pour le mentorat, est-ce que vous n'avez pas comme l'impression parfois de vous remettre en question, par exemple lorsque vous êtes dans une entreprise où il y a des grands cadres, parce que nous allons le voir tout à l'heure en image, vous vous cochez également des grandes entreprises, est-ce que vous n'avez pas un certain complexe de vous dire à un moment, est-ce que je ne dis pas une erreur, est-ce que vous avez toute une assurance de ce que vous dites, lorsque vous êtes face à des grands cadres d'entreprises ? En fait, moi je pense que c'est justement mon expérience, ma longue expérience de plus de 15 ans dans le domaine professionnel. Oui, plus de 15 ans dans des grandes multinationales, dans des organismes, dans des missions diplomatiques, qui fait qu'aujourd'hui quand je me retrouve devant des grandes compagnies de ce pays, je me sens totalement à l'aise parce que je sais que je parle d'égal à égal. Je fais par exemple des services de ce qu'on appelle du team building auprès des corporate, des grandes compagnies de télécommunication. Donc j'ai en face de moi des gens qui peuvent facilement comprendre si je sais de quoi je parle ou pas, parce que j'ai les termes techniques qu'ils utilisent, j'ai le langage du métier, j'ai le langage du secteur et je me présente toujours devant les grosses compagnies ou des grands leaders en sachant que je ne suis pas là pour plaisanter, mais que j'amène vraiment du contenu et que je suis une valeur ajoutée s'ils acceptent mon offre. Est-ce que vous avez de temps en temps à rencontrer certaines difficultés, par exemple dans des entreprises ? Vous êtes allé coacher des difficultés d'ordre du fait d'abord, je vais d'abord pour commencer par là, du fait que vous êtes femme. Oui, mais la plupart du temps, on renonce seulement femme, mais on me dit souvent, c'est vous la responsable de la compagnie. Des fois, on trouve que je suis trop jeune peut-être, mais ça ne prend pas... Chez moi, le déclic, c'est au moins de cinq minutes. Donc dès que j'ouvre ma bouche et je commence à échanger, négocier avec les responsables, ils sont à l'aise directement. L'art de convaincre. Exactement. Donc ce n'est pas en termes du bon français, mais en termes vraiment, comme je le dis, du contenu de votre communication. Ce qui fait que le partenaire ou le futur client valide directement qu'elle sait de quoi elle parle. Tout à l'heure, j'ai lu un, n'est-ce pas, dans votre lettre de présentation. Vous avez un objectif majeur, en fait, si je dois le résumer, c'est emmener le monde, emmener les gens au changement. Qu'est-ce qui vous pousse justement à croire que chaque fois que vous vous adressez aux gens, chaque fois que vous êtes dans le mentorat où vous coachez les gens, qu'est-ce qui vous pousse à vous faire croire justement que les gens peuvent changer au regard de ce que vous dites ? C'est intéressant parce que je viens de répondre à cette question, il n'y a pas une heure. Je crois à l'être humain. Moi, je crois. Parce qu'une journaliste m'a posé la question tout à l'heure, qu'il y a plein de mauvaises personnes dans ce pays. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elles peuvent changer ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des mauvaises personnes parce qu'elles n'ont jamais été exposées à autre chose. Donc, dès que vous leur donnez une autre perception, vous les aidez à changer leur paradigme, leur vision du monde, leur manière de comprendre le bien et le mal, beaucoup de personnes sont prêtes à faire ce shift, ce changement. Donc, moi, je crois au changement parce que, comme je le dis dans mes formations, nos paroles sont puissantes et elles peuvent changer le monde. Mais c'est nous qui ne les utilisons pas parfois de manière assez subtile et convaincante pour amener l'autre à être prêt à sortir de ce qu'il croit être le bon, le meilleur. Quelqu'un peut se dire, je profite de la corruption, je gagne. Mais si vous avez une communication assez efficace, vous pouvez lui faire comprendre, tu gagnes. Mais regarde, est-ce que tu ne penses pas qu'en faisant ça, tu gagnerais plus dans l'intégrité, tu gagnerais plus dans la bonne gouvernance. Et non seulement toi, mais tu ferais aussi gagner à plus. Donc, c'est un peu ça. Le changement est possible. Très bien. Alors, parmi les thématiques, justement, que vous développez lors de vos rencontres, de vos formations, il y a notamment le leadership efficace. Finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup, tout le monde se dit être leader, tout le monde se dit donner des formations sur le leadership. Dites-nous Blanchine Mazanda, quelle est la définition que vous vous donnez du leadership ? Moi, j'appelle le leadership comme, c'est une science, oui, c'est une matière qu'on peut enseigner. Mais moi, je la conçois plutôt comme un art. Je me vois vraiment comme un artiste dans le monde. Un art inné ou qu'on acquiert à la longue des choses ? Le leadership se présente sous ces deux aspects. Il est à la fois inné, il est à la fois acquis. Mais pour être... c'est pourquoi je ne parle pas seulement de leadership. Moi, je dis leadership efficace. Pour que votre leadership devienne efficace, il faut que vous puissiez acquérir certaines formations pour être accompagnés et encadrés. Donc, le leadership, pour moi, c'est l'art d'influencer les autres. Mais pas influencer pour influencer. Il faut qu'il y ait un objectif derrière votre influence. Il faut un objectif. Vous devez vouloir atteindre, arriver quelque part, vous-même et les autres. Parce qu'il y a des gens qui parlent juste pour que vous soyez émerveillés par son discours, que vous soyez émerveillés par le français qu'il maîtrise. Ça, ce n'est pas du leadership. Mais un leader, il influence les autres pour faire quelque chose qui est utile d'abord pour la communauté et qui est utile aussi pour la personne que vous voulez influencer. Donc, le leader, déjà, dans son influence, il y a une dimension altruiste. Il n'influence pas pour recevoir les couronnes, les acclamations. Le crédit, il doit y avoir pour lui-même. Mais il influence pour que la personne qui reçoit son influence, qui accepte son influence, dire que grâce à vous, je suis devenue. Grâce à vous, j'ai appris. Donc, c'est l'art d'influencer les autres. À faire aussi ce qui est utile. On a beaucoup de leaders dans notre pays qui font faire les choses aux gens. mais aucune utilité dans ce mouvement, cette influence. Donc, il y a vraiment la dimension de faire pour faire, la dimension de qualité des résultats aussi. Donc, c'est un peu ça, l'art d'influencer les autres. C'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser. Donc, le leader, c'est celui qui influence. Mais on influence toujours pas positivement, négativement aussi on influence. C'est aussi du leadership. C'est là où je dis bien leadership efficace. Parce qu'il y a des leaders, je l'ai dit, qui, par leur parole, peuvent pousser des jeunes à aller casser, piller, détruire la maison ou même tuer quelqu'un d'autre. C'est un leadership, il a influencé. Mais l'influence qu'il a exercée n'est pas efficace parce que c'est pas un leadership positif. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est pourquoi on veut, nos formations essaient de ramener les gens vers le leadership qu'on appelle leadership de service, qui est un leadership qui fait que le leader sert pour apprendre les autres à servir. C'est pas un leadership de position où on veut apprendre les gens à devenir des chefs, des têtes à briller dans la gloire. On n'en a pas besoin. On a besoin dans ce pays des gens qui vont conditionner les autres à comprendre que pour que tu sois, il faut que les autres soient aussi. Donc tout le monde ne peut pas être leader. Vous avez dit, tout le monde en parle. Non seulement tout le monde ne peut pas être leader, mais tout le monde ne peut pas enseigner sur le leadership. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se présentent comme des coachs en leadership, des formateurs en leadership, mais le leadership, c'est le vécu. C'est un transfert de connaissances, c'est un transfert d'expérience. Comment reconnaître justement un leader ? Comment est-ce qu'on reconnaît les qualités et les compétences d'un leader ? Par justement les résultats de son leadership, les résultats de son influence. Parce que vous pouvez rassembler 500 personnes dans une salle, ça ne fait pas de vous un beau communicateur. Parce que peut-être dans cette salle, il y a des gens qui sont venus juste par curiosité, il y a des gens qui sont venus par suivisme, parce que c'est l'endroit où il faut être. Le leader va mesurer son influence au résultat. Qu'est-ce qui vient de ces gens qui repartiront ? Sur 500, combien vont revenir vers lui pour dire « Merci, voici ce que j'ai pu faire au travers de ce que j'ai acquis à la conférence. » Les gens qui fréquentent ces personnes, la communauté aussi peut contacter le leader, dire « Merci, depuis que Steve a suivi votre formation, depuis que Steve est coaché par vous, nous voyons ce changement. » C'est là où une entreprise va dire qu'un formateur, « Merci, depuis que vous avez formé nos employés, nous voyons une amélioration de la performance. » Une communauté va dire « Depuis que nos jeunes sont coachés par votre structure, ils sont devenus plus responsables au sein de la communauté. » Donc l'unité de mesure d'un leader, c'est les pactes, les résultats, l'impact qu'il a sur… L'impact mesuré, parce qu'il y a un impact qui est visuel. Parce que l'impact, vous pouvez avoir 1000 personnes, c'est un impact numérique, mais il n'est pas un impact qualitatif. Donc dans le nombre que vous avez constitué, quelle est la qualité de ce nombre ? Donc nous, un vrai leader s'évalue à la qualité de ses résultats, à la valeur qu'il crée au travers de ses résultats, pas la quantité des résultats. Parce que vous pouvez voir, vous avez fait 10 000 réunions, 10 000 conférences, mais quand on regarde, il n'y a pas un résultat. La communauté ne reçoit pas, même les jeunes, 10 ans, 3 ans après, personne ne peut vous citer comme étant une personne qui l'a influencée. Donc ça, ce n'est pas qualitatif. Très bien. Alors une autre thématique que vous développez également dans vos formations, c'est le travail d'équipe. Quelle est l'importance justement dans une entreprise, par exemple, l'importance qu'il faudrait donner au travail d'équipe ? Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Parce qu'une entreprise est là pour un but unique, c'est générer des profits, atteindre les résultats, faire de la performance. Parce que la performance des employés crée les bénéfices de l'entreprise. Plus les employés sont performants, plus les chiffres et les résultats de l'entreprise vont être excellents. Donc, une entreprise qui est constituée d'un ensemble d'individus qui sont dans un lieu géographique, ils sont dans une même structure, dans une même entreprise, où ils peuvent être délocalisés, mais qui ne travaillent pas dans ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, la dynamique de travail. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu quand on parle du travail d'équipe. Parce que vous pouvez avoir une équipe de 100 employés, mais les gens, c'est en fait chacun pour toi, pour tous, si on peut dire. Mais la dynamique d'équipe fait que tes compétences à toi, alliées aux miennes, donnent un meilleur résultat que si toi, tu veux montrer que tu es le préféré du chef et que tu vas même saboter mon travail pour que je ne sois pas aussi excellent que toi afin que le chef ne te remarque. Il y a beaucoup de gens dans des compagnies qui travaillent les uns contre les autres, mais dans la même compagnie. Donc ils sont prêts à saboter les rapports des autres, à ne pas donner des informations à ses collègues pour que l'autre département ne puisse pas évoluer. Mais dès lors que nous comprenons que soit nous réussissons en ensemble, soit nous échouons ensemble, c'est ça vraiment le travail d'équipe. Mais aussi le travail d'équipe, l'une des difficultés du travail d'équipe, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que dans une entreprise, c'est assez hétérogène, il y a différents caractères, différentes mentalités qui se regroupent, est-ce que ce n'est pas aussi la lune des difficultés du travail d'équipe ? En fait, c'est ce qu'on appelle toute entreprise avant d'exister doit définir ce qu'on appelle quelle est sa culture d'entreprise. Quelles sont en fait les valeurs que nous voulons personnifier au sein de notre compagnie ? Parce que, comme vous le dites, chacun vient dans une compagnie avec ses habitudes. Lui, peut-être, tous les coups sont permis. Un autre, on lui a dit non, il ne faut pas faire le mal, il faut chercher le bien. Donc vous avez ce regroupement d'individus qui n'ont pas les mêmes catégories ou types de valeurs, mais ils doivent travailler pour vous. Donc il faut d'abord, pour qu'il y ait une dynamique d'équipe dans une entreprise, et c'est ce qui manque dans nos compagnies au Congo, il n'y a pas ce qu'on appelle une culture d'entreprise. On ne définit pas que chez nous, voici les valeurs qui doivent se cacher derrière chacun de vos comportements. Une autre thématique, nous allons aller d'abord là, la supervision et l'organisation du travail. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Vous avez des équipes de travail, mais pour qu'elles soient performantes, il faut qu'il y ait un superviseur, parce que les individus doivent être coordonnés, ils doivent être organisés. Et chaque entreprise peut nommer des individus qui doivent justement surveiller, encourager, encadrer et accompagner ce travail de l'équipe, et c'est eux qu'on appelle les superviseurs. Mais pour que ces superviseurs, qui sont des leaders, puissent faire ce travail de supervision efficace, ils doivent être eux-mêmes formés. Parce que vous pouvez prendre, Steve peut être en lui-même un employé performant, quand il travaille seul, ou quand il travaille dans l'équipe. Mais dès lors qu'il doit superviser une équipe, il doit apprendre à marcher au rythme des autres, par exemple. Vous pouvez avoir des employés qui sont moins performants, mais ils ne sont pas mauvais pour autant. Vous devez savoir, vous en tant que superviseur, comment stimuler les compétences de vos employés, comment encadrer, comment gérer les conflits, parce que quand les gens travaillent ensemble, on l'a dit, ils viennent avec des tempéraments différents et il y a des conflits qui vont naître de toute façon. Les conflits ne sont pas mauvais, ils permettent de nous améliorer. Donc le superviseur doit être formé dans toutes ces thématiques-là. Parce que vous en parlez d'ailleurs, c'est l'une de vos thématiques, la résolution des conflits justement dans une entreprise. Je pense que vous puissiez quand même revenir là-dessus. Est-ce que les conflits au sein d'une entreprise entre différents agents parfois un côté positif ? Les conflits et les problèmes en eux-mêmes ne sont ni négatifs ni positifs. Les conflits sont positifs ou négatifs de la manière dont nous les gérons. Donc vous pouvez avoir un écart de langage entre deux employés dans les couloirs d'entreprise, mais ça peut révéler en fait une frustration. Peut-être, ce jour-là, il a profité de l'occasion pour vous lâcher un gros mot, mais en fait, la frustration est née de la manière dont vous interagez au travail, que tu rends toujours tes rapports en retard, ce qui fait que lui aussi est en retard de son travail. Donc de connaître quelle est la genèse du conflit permet de traiter le problème, souvent, mais la mauvaise compréhension de tous ces paramètres. Et puis il y a beaucoup de gens qui imposent la résolution des problèmes aux gens. OK, asseyez-vous là, c'est quoi ? Je ne veux plus entendre ça, retournez dans vos bureaux. Ça, ce n'est pas une méthode efficace de résolution des conflits. Parce que le conflit, comme je le dis, il fait apparaître et fait apparaître un malaise qu'il est important de soigner, de traiter pour qu'il ne puisse pas gangréner. Il y a des petits problèmes qui sont mal gérés et qui peuvent créer même la dispersion de la compagnie. Mais gérés par un superviseur ou un leader qui est efficace au sein de la compagnie, ils peuvent même démontrer qu'il y a un dysfonctionnement au sein de la compagnie. Au service, oui. Ce conflit-là a permis de comprendre qu'il y a une mauvaise clarification des rôles entre employés. Ce n'est pas toi, mon chef, les gens se ramassent. En fait, on a compris que la description de tâche des deux employés ne définissait pas clairement qui donne des ordres à qui, qui reporte à qui. Donc, le conflit n'est pas toujours mauvais. Alors, plus de 15 ans également dans le domaine des ressources humaines. Généralement, c'est un secteur dans les entreprises où ces personnes sont qualifiées parfois de tous les mots parce que c'est justement auprès de ces personnes que la plupart vont pour une interview, pour être embauchées dans un boulot. dites-nous, quel est le vrai rôle justement des ressources humaines au sein d'une entreprise ? Ce que je vais me permettre de citer, je suis membre d'une association très dynamique et innovante qui s'appelle l'Association des Congolaises des Professionnels en Ressources Humaines qui regroupe la plupart des gestionnaires des ressources humaines des grandes compagnies. Les Congolaises ? Congolaises. Seulement des femmes ? Non, non. Nous sommes avec des hommes. Gestionnaires des plus grandes groupes des compagnies que vous pouvez citer à gauche, à droite qui sont aussi des responsables parfois de structures de formation. Donc, la gestion des ressources humaines, la question était de savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait. Parce que la gestion des ressources humaines, anciennement, on parlait du chef de personnel et malheureusement, beaucoup de gestionnaires de ressources humaines de titre sont en fait des chefs de personnel. Ils ne traitent que la paix, ils traitent les conflits. Mais un gestionnaire de ressources humaines est quelqu'un qui développe les compétences des employés. Il prévient, il travaille avant même que vous ne deveniez employé, le gestionnaire de ressources humaines vous a déjà pris en charge. Avant même que vous ne soyez employé. Il vous a même pris en charge après que vous soyez engagé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? La gestion de ressources humaines ne s'applique pas quand Steve signe son contrat d'emploi au sein d'une compagnie qui est, on va dire, source créative. Mais en tant que gestionnaire de ressources humaines, je dois définir que le poste que nous avons c'est un poste de comptable. Et pour ce poste de comptable, nous avons besoin de compétences telles. Je définis les compétences, je crée ce qu'on appelle un profil de poste ou un profil de compétences. C'est deux choses différentes. Le profil ou les descriptions de tâches définit le travail que vous faites. Le profil de compétences définit les compétences que vous devez démontrer pour faire ce travail. Donc, en définissant clairement, je permets de prendre en charge l'employé et de dire que quand Steve va venir, bien qu'on l'aurait recrété, qu'il était le meilleur profil, mais il peut manquer certaines compétences. Donc, le profil de compétences va pouvoir me permettre de créer aussi ce qu'on appelle un profil de formation ou un plan de formation. Je dirais qu'il n'avait pas tous les atouts, mais on l'a pris parce qu'il était le meilleur. On va l'aider à être formé en leadership. On va l'aider à suivre des formations en communication. Non seulement ça, mais je peux aussi prendre en charge par dire, en allant auprès des universités, c'est un travail que la CPRH se prépare à faire, aller auprès des universités à dire aux étudiants, si vous êtes intéressé par telle carrière, voici le profil de cette carrière. Vous l'êtes comptable. Maintenant, pendant que vous êtes étudiant, apprenez ceci, apprenez cela, apprenez ceci. Ça fait que lorsque l'étudiant finit l'université et qu'il se retrouve devant un poste disponible, il est déjà même plus que prêt parce qu'on l'a pris en charge avant même qu'il ne soit un potentiel candidat. Et après, comme je dis, on vous prend en charge après. Vous venez à l'entreprise, vous n'êtes pas là pour stagner dans ce poste de comptable. Le gestionnaire de ressources humaines doit se dire que si quelqu'un entre comme comptable et qu'on l'encadre bien, on doit créer, par exemple, des opportunités d'apprentissage où on peut le muter ou le donner d'autres tâches qui vont le préparer à être un gestionnaire financier. Vous avez des gens qui entrent dans des postes qui ne te donnent pas un aperçu de ce que tu peux être dans 5 ans, dans 10 ans dans cette entreprise. Et ça, c'est un problème. Mais un gestionnaire de ressources humaines prend tous ces éléments en charge. C'est une vraie problématique pratiquement dans notre pays parce que c'est une définition ou c'est une tâche que beaucoup ne comprennent pas. Exactement. Vous êtes dans plusieurs entreprises de la RDC. Selon vous, quel est le problème ? Qu'est-ce qui fasse à ce que justement cette tâche soit mal comprise ou mal mise en action dans différentes entreprises ? Parce que les gens qui sont engagés souvent à ce poste n'ont pas la bonne compréhension du poste. La gestion des ressources humaines est une science dynamique. Elle évolue au fur et à mesure que la manière de communiquer en organisation, de communiquer... Vous voyez, aujourd'hui, on prend en question, par exemple, les nouvelles technologies de communication. Aujourd'hui, vous avez des conflits qui peuvent naître juste parce que vos employés ont des pages Facebook. ils échangent sur Facebook et il y a un conflit. Mais avant, vous n'avez pas ce problème. On finit le travail, chacun rentre chez soi. On n'interagit pas ensemble, en dehors de la sphère du travail. Mais maintenant, moi et Steve, on travaille à source créative, mais on est aussi amis sur Facebook. Donc des fois, je peux poster des choses, par exemple, politiquement qui vont t'énerver et cette frustration va revenir sur le lieu de travail. Donc la gestion des ressources humaines, aujourd'hui, la plupart des gens qui finissent dans nos universités congolaises dans la gestion administrative n'ont pas été préparés pour être réellement des gestionnaires de ressources humaines efficaces. Parce qu'il n'y a pas toutes ces thématiques qui sont la dynamique. Je parlais de la culture d'entreprise. Beaucoup de gens qui finissent n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, de comment est-ce qu'on crée. Non seulement ça, beaucoup de gestionnaires de ressources humaines sont bloqués par leur hiérarchie. Ils peuvent avoir la connaissance, être envoyés en formation et vouloir appliquer toutes ces choses. Mais beaucoup de directeurs de DG, de PDG, ne laissent pas le gestionnaire de ressources humaines agir comme un gestionnaire. On veut le garder comme un chef de personnel ou quelqu'un qui est le préfet de discipline. Donc, on vient vous voir, est-ce que tu peux me donner une lettre d'afertissement à Steve ? Il n'est pas venu se voir. Je vois comme Steve, il est un peu lent au travail ces jours-ci. Est-ce que tu peux le rencontrer pour lui parler ? Vous voyez ? Mais il va venir vous voir et vous dire, je veux que ce gars soit viré à la fin. Mais le gestionnaire de ressources humaines, si on lui donne beaucoup. Donc, il y a une mauvaise préparation des gens qui doivent occuper le poste, une mauvaise compréhension de ces personnes aussi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les compétences, les tofs pour être des gestionnaires de ressources humaines parce que c'est un des postes les plus craints au sein de l'entreprise. Et beaucoup, on se plaint des femmes gestionnaires de ressources humaines. Surtout. On dit beaucoup, elles sont des pots de vaches. Ce sont vraiment des petites sortes du diable. Pourquoi ? Parce que beaucoup de femmes utilisent cette position pour justement exercer un leadership menaçant, agressif alors que ce n'est pas nécessaire. Mais vous voyez que moi, je dis à mes collègues souvent de l'association que si nos employés ne viennent nous voir que quand ils doivent être sanctionnés, c'est qu'on a échoué. Il faudrait qu'un employé puisse passer au bureau de son gestionnaire de ressources humaines. Bonjour Blanchine, est-ce qu'on peut parler ces jours-ci si j'ai des problèmes à la maison ? Je voulais qu'on en parle parce que ça affecte un peu mon travail. Il ne devrait pas se dire si je vais dire ça, on va me sanctionner dans ma performance. C'est aussi un peu des psychologues finalement. C'est totalement un gestionnaire. Il gère la ressource humaine. Donc il gère l'humain, le capital humain au sein de la compagnie. Donc il doit, et c'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de compétences qui doivent être acquises par un gestionnaire de ressources humaines. L'écoute active, par exemple, la sensibilité, la capacité de comprendre, de donner de la rétroaction, la capacité de résoudre des conflits. Il y a des gestionnaires des ressources humaines qui sont eux-mêmes à la base des conflits entre employés. C'est un peu ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure justement, finalement, de la prise en charge. Quand est-ce que doit commencer justement cette prise en charge ? À partir du primaire, du secondaire, de l'université ? Est-ce qu'il y a un seuil, un certain niveau bien précis où cette prise en charge normalement doit commencer ? C'est une prise en charge, je dirais, qui peut commencer au secondaire. Sous d'autres cieux, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle, on va dire ça en français, des journées de carrière dans les écoles où vous allez voir des professionnels de métier vont aller dans les écoles secondaires pour dire, vous voyez, moi je suis comptable, voici ce que le poste de comptable veut dire, je fais ceci, je fais ceci. Donc, à ce niveau-là, il y a déjà une prise en charge du potentiel candidat parce qu'il a une meilleure compréhension de ce que ce poste et auquel il rêve parce qu'il voit peut-être à la télé, il a vu des films, un poste, le PDG, il voit un poste de gestionnaire de ressources humaines, marketing manager, le nom en lui-même l'inspire, mais il n'a pas vraiment compris. Donc, ces genres d'échanges-là sont nécessaires. Les échanges, les portes ouvertes des entreprises, ici ça ne se fait pas trop souvent, mais les universités peuvent aller vers les entreprises qui font ces portes ouvertes, rencontrer des professionnels de métier, mais l'élément de stage aussi aide beaucoup. Nous, il y a des jeunes, on attend souvent en fin d'année, c'est un travail de fin de cycle, mais normalement, le stage doit être offert, même quand l'employé est en plein cours d'études, pas seulement parce que ça va sanctionner ses études, mais pendant ses études, il peut avoir des jobs d'été aussi. Il y a le mentorat d'entreprise qui est aussi éter où un tel employé d'une entreprise peut décider d'être le mentor de deux ou trois, quatre jeunes étudiants. Donc, la prise en charge, je pense, peut commencer au niveau du secondaire. Justement, puisque vous y êtes, quelle est la différence ? Est-ce qu'il y a une différence entre un coach et un mentor ? Oui, il y a une différence en termes de la durée du travail. Les deux font quasiment la même chose. C'est une relation d'échange, une relation de partage, mais le mentor est là pour la durée. C'est vraiment quelqu'un qui vous accompagne. c'est pourquoi on voit souvent l'image du mentor, l'image du père. Il est vraiment là pour être avec vous en tout temps. Mais le mentor est là plus dans la dimension de la motivation et de la dimension de l'inspiration. Il est là, il vous inspire, son parcours vous motive. Parce que vous dites, si mon mentor a fait ça, moi aussi, je peux faire ça. Votre mentor partage son parcours de réussite, c'est cher qu'il vous explique. Il y a cet échange. Donc le mentor est plus dans la dimension de la motivation, de l'inspiration et de l'accompagnement à long terme. Tandis que le coach, voyez-le vraiment comme le coach sportif, c'est lui qui vous fait transpirer. Donc c'est lui qui vous fait travailler. Lui, il est vraiment dans la pratique. Il est vraiment dans le faire. Il va vous donner beaucoup de motivation et d'inspiration. Mais son objectif, c'est de voir se développer en vous des compétences. Se voir se développer en vous des attitudes, des aptitudes, des manières de réfléchir. Il essaye de vous aider à vous taillez vous-même. Donc le coach ne s'impose pas. Vous voyez, le mentor est vraiment là comme cette figure de paternel qui a un peu une oréa qu'on ne contredit pas. On est là vraiment pour l'écouter et pour être inspiré. Mais avec le coach, il y a un échange. Vous pouvez argumenter avec votre coach. C'est ça même l'objectif du coaching, d'échanger. Et le coach, il est là pour une période déterminée parce qu'il est là pour un travail déterminé. C'est ça. Est-ce qu'on peut être en même temps coach et mentor ? Oui, on peut l'être. Parce que, comme je le dis, si moi je suis coach pour des personnes, je suis mentor pour d'autres. Il y a certains, je ne fais que du mentorat, je ne suis pas leur coach. Et quand ils m'appellent, ils ne m'appellent pas coach, ils m'appellent mentor. Mais ceux qui m'appellent coach savent que nous travaillons dans le secret avec eux. Nous avons un accompagnement suivi par rapport à un projet X que nous avons défini dans notre contrat de coaching. Très bien. Alors tout à l'heure, dans votre présentation, on le disait, vous êtes donc CEO d'une entreprise, source créative. parlez-nous un petit peu de cette entreprise source créative. Source créative, pour moi, je veux dire que c'est la plateforme ou la forme qui me permet de vivre ma passion pour les gens. C'est votre réussite ? Votre succès ? Je ne dirais pas encore que c'est ma réussite, c'est mon succès, mais c'est mon rêve devenu réalité. parce que j'ai défini ma réussite par rapport à, comme je l'ai dit, à une qualité et quantité et je ne suis pas encore arrivée là, bien que d'autres gens disent que vous avez réussi. J'ai réussi pour cette étape, pour maintenant, je dis oui, j'ai réussi, mais je ne suis pas encore arrivée à la réussite. Mais c'est une réussite... Vous l'estimez à combien de pourcents sur 100 ? Je peux dire que je suis à 60%. D'autres diraient que non, parce que quand on entend parler de vous à gauche, à droite, les gens pensent que vous avez réussi, mais vous êtes capables de vous dire non, je ne suis pas encore arrivée là où je vais arriver. Donc je suis encore, je pense, à 60%. Alors très bien, vous êtes donc, on le disait tout à l'heure, vous êtes dans des séances de coaching auprès des jeunes, même auprès des personnes âgées. D'ailleurs, même, nous sommes en train de voir les images défiler, les images défiler, justement, de vos différentes séances de formation. Quelle est la passion, justement, que vous avez ? Quel est le plaisir ? Quelle est la motivation que vous avez chaque fois que vous êtes devant un auditoire composé essentiellement des jeunes ? Vous savez, de mes 10 ans de coaching et de mentorat, j'ai vu des personnes très, très timides qui ne savaient même pas se tenir en public et qui sont appelées aujourd'hui des motivateurs, des coachs. J'ai vu des jeunes femmes très, très timides qui sont devenues aujourd'hui des leaders d'ONG. C'est-à-dire, c'est cette passion-là de rencontrer quelqu'un qui ne croit pas en elle-même ou qui a une mauvaise perception d'elle et de l'aider à découvrir la grandeur. Moi, je dis que le leadership, c'est ça, en fait. Ce n'est pas de dire « je vais t'aider à aller toucher à ta grandeur » et le coach, c'est le travail. Donc, le plaisir que j'ai à travers des sources créatives, c'est d'avoir accompagné des gens qui avaient un petit capital mais n'avaient pas une idée claire de ce qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de compagnies que ce soit des start-up qui réussissent. Ils ont dit « j'ai donné une forme à mon rêve grâce à vous » ou aussi de voir des gens qui réussissaient parfois mais avec les séances que vous avez avec eux, ils se disent « je n'avais pas pensé à ça. » Ah, waouh ! Ça, ce n'était pas venu à l'idée. Et le travail du coach, le coach ne vient pas créer votre réussite. Il vous montre juste comment est-ce que vous pouvez élargir, répandre, épandre votre réussite en réfléchissant à toutes les questions. Le coach vous aide à vous poser toutes les bonnes questions. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne viennent pas me voir parce qu'ils ne sont pas pauvres. Ils réussissent mais ils sont conscients comme je l'ai dit tout à l'heure pour moi-même qu'ils peuvent faire bien plus et ils ont besoin d'être accompagnés pour ça. Dans le cadre de sources créatives également, il y a quelques mois, il y a quelques années. Vous avez donné une formation, je me rappelle très bien, sur l'art de parler en public et d'une manière générale. Alors, dites-nous, est-ce que l'art de parler nécessite forcément également un coaching, nécessite forcément une formation ? Est-ce que le langage à lui seul ne suffit pas ? Je vais prendre un exemple que les gens aiment utiliser parce qu'ils disent souvent est-ce que lui il a été coaché ? Martin Luther King. Les gens, vous voyez, Martin Luther King est un des plus grands speakers, un leader efficace au travers de sa communication. Son plus grand discours est connu. Mais vous allez voir qu'il y a eu un coaching auprès de Martin Luther King. Son parcours a la préparé pour être ce grand speaker. Il était de la communauté baptiste des États-Unis. donc c'était quelqu'un, il a vu des pasteurs ou les membres de chorales. Ils ont une habitude de chanter avec la voix un peu brute. Et c'est ce thème, si vous écoutez Martin Luther King et que vous connaissez les chants gospel américains, Martin Luther King ne parle pas, il chante en fait. Il amène les gens. Et quand vous étudiez l'art de parler en public, Martin Luther King comme Kennedy et les autres respectent en fait un schéma de communication efficace pour maintenir et capter la foule. Donc l'art de parler en public, nous parlons tous, même vous journalistes. Vous pouvez parler mais vous n'êtes pas efficace dans le résultat de la communication parce que tout journaliste n'est pas un expert en communication dans le sens de parler en public. Vous avez des journalistes, il est bien devant sa chaîne de télé mais peut-être Steve quand on vous croise dans la rue vous êtes timide ou vous n'êtes peut-être pas aussi capable d'être aussi profusant dans votre communication. Donc l'art de parler en public comprend aussi pas seulement le discours vocal parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux vous parlez aussi sur votre page Facebook. Donc quelle est la communication ? Quelle est votre voix sur les réseaux sociaux ? Tout ça aussi ça se travaille au travers de cette formation. Vous êtes également très présente auprès des femmes. D'ailleurs vous organise certaines sciences de coaching ou certaines activités avec la femme. qu'est-ce qui vous motive ? C'est-à-dire que justement la femme comme vous certaines femmes peuvent réussir ou simplement c'est justement dans le cadre du recherche de la parité ? En fait moi c'est parce que j'ai compris que si je suis une femme épanouie aujourd'hui qui a sa propre voix je ne suis pas l'écho de quelqu'un qui a sa propre voix aujourd'hui c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'être coachée d'être encadrée par des gens. Moi j'ai grandi j'étais très timide. Donc aujourd'hui quand je suis speaker conférencière c'est vraiment le résultat d'un accompagnement des gens qui parfois ne se sont pas assis pour te dire voici comment on parle mais qui ont lancé des phrases qui vous disaient tu es une grande dame et là tu étais une jeune fille timide moi grande dame. Donc de se dire que les hommes ont plus de facilité à grandir et à devenir parce que dès lors qu'ils naissent en famille on dit Yondehaya même si tu es le plus petit frère dans la maison on te dit T'es ébotinehete yasambali donc c'est comme s'il savait qu'il est différent qu'il est appelé à des grandes choses qu'il est appelé à être chef qu'il est appelé à être leader mais les jeunes femmes surtout au Congo chez nous en Afrique aussi nous grandissons dans cette remise en question parce que tu vois ton petit frère être appelé le leader pourquoi moi je ne suis pas le chef c'est moi l'aîné et tous ces questionnements peuvent briser quelqu'un dans son intérieur et l'empêcher justement de se déployer donc moi j'apporte mon aide à la catégorie de personnes qui en ont le plus besoin j'encadre des hommes des femmes mais les femmes ont le plus besoin d'être encouragées elles ont le plus besoin d'être accompagnées parce que vous pouvez avoir une femme mariée mais son mari ne lui a jamais même dit chérie tu sais que tu es une grande dame tu es une femme excellente donc de recevoir l'accompagnement d'un coach ça peut l'aider aussi à se stimuler elle-même on va tout à peu parler quand même de la femme la journée du 8 mars l'émancipation de la femme est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que parlons de la femme du combat que la femme mène aujourd'hui c'est un problème qu'elle devra mener dans le sens d'affirmation parce qu'aujourd'hui on a des femmes policiers on a des femmes pilotes d'avion est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que le combat que la femme devra mener devait être celui qu'on lui donne un plus d'espace dans des postes de prise de décision ou plutôt que la femme devrait davantage s'affirmer parce que les portes lui ont été ouvertes moi je dirais que c'est pas un problème d'affirmation mais de manifestation affirmer c'est déjà il y a un conflit il y a un refus de l'autre côté donc je dois m'affirmer parce que tu veux tu ne veux pas que je m'affirme ou tu me contredis ou tu veux me nier ce que je veux affirmer mais lorsqu'on parle de manifestation il y a plus cet élément de neutralité que j'aime bien que nous savons qu'il y a un conditionnement en société qui ne permet pas souvent à la femme de se manifester mais je le dis à tout leader par rapport à d'autres domaines que si tu dois attendre que l'autre te donne la permission d'être tu ne seras jamais ce n'est pas quelque chose que tu vas arracher c'est quelque chose que tu vas manifester je disais que j'étais servante de Dieu je me suis retrouvée souvent dans l'opposition la femme ne prêche pas je ne me suis jamais mise sur un pupitre de commencer à dire vous êtes pourquoi vous ne voulez pas que la femme prêche j'ai juste de prêcher j'ai prêché à l'éco-dime je prêche à la jeunesse je parle et le fait de parler plusieurs hommes dans ma propre église au départ les femmes ne prêchaient pas mais je suis une des prédicatrices de mon église j'ai été invitée dans une église dans la communauté j'étais la première femme à monter sur la chair à prêcher dans des cultes donc c'est la manifestation de soi pourquoi ? parce que les lois peuvent être votées mais si les femmes ne se lèvent pas pour se manifester la loi est là déjà mais il faut qu'il y ait des femmes qui s'enrôlent aux prochaines élections il faut qu'il y ait des femmes dans les maraîchères des femmes entrepreneurs parce qu'il y a des femmes qui sont déjà bien positionnées en société dans les entreprises mais elles ne veulent même pas postuler parce qu'elles sont intelligentes elles sont brillantes elles disent non 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 la politique c'est se casser les dents et on laisse la place à des femmes qui ne le méritent pas vous voyez donc il y a la problématique aujourd'hui je pense que nous ne devrions pas réclamer des choses mais manifestons-nous manifestons-nous vous êtes également servant de Dieu vous dirigez une structure parlez-nous de cette structure oui je suis servant de Dieu fidèle dans une église donc au pied d'un pasteur mon pasteur s'appelle le pasteur lui Imba mon église c'est l'église évangélique Elim à Mbinza je sers dans cette église depuis plus de dix ans j'étais dans une autre assemblée avant et dans cette église je suis l'une des prédicatrices j'encadre je suis aussi interprète à l'église mais en dehors de ça j'ai ce qu'on va appeler communément un ministère mais c'est juste un groupe encore une fois une plateforme qui nous permet de partager d'échanger d'accompagner les femmes chrétiennes nous le faisons avec les femmes chrétiennes au Congo mais grâce aux réseaux sociaux nous suivons aussi des femmes un peu partout dans le monde qui nous ont rejoints et ce ministère s'appelle le camp des précieuses pourquoi le camp des précieuses ? parce qu'une femme avait besoin d'entendre ce message qu'elle a du prix aux yeux de l'éternel non seulement elle avait besoin d'entendre ce message mais elle avait besoin de s'approprier ce message parce que Dieu l'a dit depuis le commencement du temps qu'il a créé les femmes à son image à sa ressemblance mais nous voyons que les femmes chrétiennes sont souvent étouffées sont souvent brisées dans des relations compliquées dans des mariages compliqués elles n'ont pas d'espace peut-être même dans l'église pour servir Dieu donc non seulement elles devraient entendre le message mais elles devraient dire maintenant je me prends possession de ce message donc je vais refuser tous les interdits des hommes qui ne sont pas de Dieu qui m'empêchent d'être précieuse parce qu'avoir du prix aux yeux de Dieu c'est être utile à Dieu mais être utile aussi aux autres Alors nous allons bientôt chuter Blanchy vous êtes à Kinshasa vous êtes basé à Kinshasa Source Créative est également basée à Kinshasa comment faire pour vous contacter ? Vous pouvez nous suivre directement on a un site internet je peux le donner www.sourcescréative.cd donc www.sourcescréative.cd vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook nous avons une page Facebook vous pouvez suivre sur Source Créative ou suivre ma page Blanchine Mazanga pour les femmes intéressées par l'accompagnement chrétien elles peuvent juste demander à rejoindre le groupe Camp des Précieuses RDC et ailleurs Alors généralement des entreprises ou des individus ont parfois peur de s'approcher lorsqu'il faudrait être suivi d'un point de vue coaching ou mentorat on a parfois peur parce qu'on se dit c'est parfois cher c'est parfois coûteux s'il faudrait par exemple approcher Source Créative c'est parfois cher c'est parfois coûteux quelle est la priorité justement que les clients que vous pouvez donner à vos clients qui vont vous suivre qui voudraient justement vous contacter est-ce qu'ils doivent avoir peur ? La première chose je dois dire que vous ne devez pas avoir peur de payer le prix pour devenir ce que vous devez devenir donc vous devez vous dire que pour me construire je dois refuser la gratuité d'abord moi-même dans mon esprit je dois refuser je suis en train de coacher un jeune homme que plusieurs suivent sur les réseaux sociaux il s'appelle Moïse il fait du repasage j'admire ce jeune homme parce que c'est quelqu'un d'autre qui a payé auprès de ma structure pour que nous le coachions mais à chaque fois que j'ai une séance avec lui je lui dis tu dois acheter tel livre je vais appeler ton parrain pour qu'il achète il dit non non je vais le payer moi-même mais c'est un jeune élève de sixième donc cet état d'esprit de refuser la gratuité vaut mieux négocier un prix de dire Madame Blanchine vous avez dit que ça coûte autant mais je suis un étudiant est-ce qu'on peut pas commencer avec autant que de dire ah c'est trop cher parce que là je me dis que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que je veux vous donner donc mais je veux dire aux jeunes ne vous inquiétez pas nos tarifs sont aussi contextualisés et adaptés à la catégorie de nos clients donc on va pas facturer un étudiant ou un chômeur le même prix qu'on va facturer à une entreprise ou à une personne qui est un peu plus nanti en une minute qu'est-ce qu'on peut retenir de notre entretien ce qu'on peut retenir c'est que c'est le moto même de mon entreprise qui est ensemble pour exceller donc j'aimerais inviter tous les jeunes tous les congolais peu importe votre âge hommes ou femmes jeunes ou vieux à rejoindre la communauté d'excellence de source créative à se dire que le Congo doit se construire maintenant avec des personnes qui sont résolues à être excellentes d'abord pour elles-mêmes pour qu'elles puissent donner le meilleur de même pour le Congo Vous croyez au changement du Congo ? Je crois parce que le changement est en train de se faire maintenant même C'était Blanchine Mazanga donc je rappelle que vous êtes CEO de source créative on a eu difficile à la présentée au début mais je crois qu'on a pu la découvrir merci à vous d'avoir répondu à notre invitation Voilà c'était donc les 45 minutes sur le plateau je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro avec un nouveau sujet et un nouvel invité C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !